Sous-titrage Société Radio-Canada ... de tenir éloignés les plus jeunes... ... ou pas. Bienvenue dans Inside, l'émission qui a vraiment bon goût. Mimich, tu sens quelque chose toi ? Pas moi. Megasos, c'est une websérie prenant part dans le bureau d'une assistante sociale qui aura pour tâche d'aider au mieux différents personnages, fortement touchés par la crise. Je comprends, la crise c'est une période noire pour tout le monde. Et avec deux saisons ayant fait un véritable carton sur la toile et une invitation sur le petit journal, c'est à l'occasion de la sortie de la bande dessinée que nous avons pu nous entretenir avec Balak, l'un des réalisateurs de la série et de la bande dessinée. L'occasion d'en apprendre plus sur l'Ekassos et son équipe. Si vous voulez travailler sur l'Ekassos, il faut juste être un peu con et aimer beaucoup boire. L'animation d'Ekassos est assez singulière. On a l'impression de voir une production faite sous flash, mais c'est vraiment le cas ? Quoi coucou qu'elle s'est au taser dans tes burnes ? Alors l'animation d'Ekassos est très particulière et c'est dû à un style qui vient du fait qu'on a pas de pognon. On est payé raisonnablement ? Merci Canal+, continuez à nous payer. Ne regardez pas cette interview. Merde, je tremble. Effectivement c'est fait sous flash, parce que flash c'est gratuit surtout quand c'est craqué. Non c'est pas craqué, on travaille pas avec des versions craqué de flash, j'ai pas dit ça. Et du coup ça permet d'être très rapide et de mettre l'accent surtout sur les dessins. On essaye d'avoir des méthodes un peu à la japonaise dans le sens où on veut des dessins très très forts et on peut rester deux secondes dessus vu que le dessin est marrant. Et ben c'est pas grave qu'en fait après ça bouge en mode comme ça. Et ça s'appelle l'animation limitée en fait. Limité parce que c'est limité au niveau des dessins et un peu limité battre la front quoi. Bah alors voilà, ça par exemple c'est un aspifion, c'est une belle bête ça madame. Avec la série, ton équipe s'est approchée de plusieurs stars du web. Mais comment vous les avez choisis ? Un chien a pissé sur moi et le maître ne s'est pas excusé. Déjà tout petit à l'école, la maîtresse me mettait des zéros pour absence alors que j'étais au premier rang. Les guests qu'on a eu sur les cassos c'est parce qu'on partage le même univers, c'est des gens qui nous font rire, il y a eu Bat et Gaël. Tu as été en mode choc ! Non ta gueule ! Et toi je t'en supplie ! Mais regarde ! Regarde ce que tu m'as fait ! C'est mal Wilson, c'est mal ! Il y a Mathieu de Bonjour Tristesse qui a une chaîne Youtube qu'on adore et qui a fait des voix de ouf, sa chatte, des pokémouilles. Allez aspifouette, rentre à la pokéboule ! Et le Grand Picat aussi. Le petit chat il est tombé ! Va te faire enculer ! Mais bordel de merde ! Vous pouvez arrêter 5 putains de minutes de faire les mongoliens ? Hein ? Vous n'aidez pas la cause là ! Et ouais ouais bah quand il y a des affinités, quand il y a des gens qui ont de l'âme humour et qui s'agrépent de travailler, bah oui on est chaud. Moi j'aimerais bien bosser avec Poulpe. Parce que j'aime bien Poulpe, je crois qu'il est beau. Bon Balak, on est entre nous alors tu peux nous le dire, dans les réunions de travail, on en est où au niveau drogue ? Ah le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout là. Il y a zéro drogue dans la conception des scénarios des Cassos. Par contre il y a énormément d'alcool. C'est dramatique, c'est vraiment pas un exemple pour la jeunesse. Je pense que ce que je dis est en train de passer sous le coup de la loi. Mais effectivement les Cassos c'est une série qui est écrite à la bière, faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Bah on ouvrait à 6h du mat' mais à 7h on avait tout bu. Et je pense que ça se ressent et c'est cette sincérité que les gens plébiscitent. C'est le fait qu'ils sentent que les gens qui écrivent ça s'en battent la race en fait. Et qu'ils veulent juste se faire rigoler entre potes autour d'une table. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'écrit, pour le meilleur et pour le pire. Astérix et Obélix c'est plus une description assez crédible de ce qui se passe dans une réunion d'écriture des Cassos. Que du fantasme. Ca finit souvent effectivement tout nu avec du vomi et du caca. Et c'est quoi que tu nous prépares là copain ? Une piña goloida ! Dégustation ! Et il y a une différence entre travailler pour une websérie et pour une bande dessinée ? Travailler dans l'animation c'est comme être dans une grosse partouze. Et la bande dessinée c'est que tu te branles en fait si t'es tout seul dans ta chambre. Si on doit résumer grossièrement. Dans la BD on est un petit peu plus libre, on est moins nombreux ou on est tout seul. Et donc on peut aller plus loin. Donc la BD des Cassos c'est vrai qu'on va plus loin que dans des dessins animés. Mais c'est deux modes de narration qui ont l'air assez cousins, qui sont cousins mais qui sont très différents l'un et l'autre. Chacun a sa spécificité et chacun est très intéressant à aborder. J'adore pas fait en cul. Et ouais c'est génial pas fait en cul, lisez ça, c'est très très con. Les Cassos sont un point commun avec votre précédente série, Les Lascars. Vous parodiez sans qu'à aucun moment une certaine malveillance se fasse ressentir. On les viole ouais. Si c'est méchant si. Non 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 c'est vraiment pas méchant. C'est vrai que quand on doit parodier quelque chose, il faut que ça soit quelque chose qui nous parle. Il faut que ça soit quelque chose qui nous fasse une résonance. On peut pas dire ok qu'est-ce qui marche en ce moment, c'est ça, et ben on va faire ça. Par exemple tu vois, Naruto, on nous a dit mais faites Naruto. Le problème c'est que moi Naruto j'ai lu un tome. One Piece c'est un autre problème, on dit faites One Piece, faites One Piece. Le problème c'est que moi One Piece j'adore ça. Mais ça m'a tellement fait chialer comme manga et ça me prend tellement au trip que je peux pas le violer pour le moment. Faut attendre un petit peu, mais je peux pas faire des blagues sur One Piece. C'est trop sérieux. C'est un peu comme caricaturer le prophète, ça se fait pas quoi. Et hop ça s'est coupé. Ouais chaque sketch, chaque personnage qu'on prend, il y a une vraie affection pour le personnage. Monsieur ! Oh zut, je suis repéré ! D'ailleurs moi j'ai hâte de faire, un truc que je vais faire depuis la saison 1, c'est de faire les Chevaliers Zodiaques. Qui sont, voilà quoi. C'est un peu les idoles de mon enfance et il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Avec ces 5 jeunes métrosexuels. Le zizi de Lifi... C'est trop facile. Et vu que c'est trop facile, évidemment que ça sera ça. On va être honnête avec toi, le sketch qui nous a fait le plus taper des bars, c'est celui du lapin du métro. Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu riches de te faire pincer très fort. Tu t'attendais à un tel succès ? Tu viens de faire un jeu de mots en plus, rapport aux bars de métro. C'est... C'est aussi ça le talent, tu sais. Et euh... Et oui, ben oui, les gens... Les gens tu leur donnes de la couille, de la bite, de la grossièreté. Et euh... Et les gens... Les gens acquiescent, les gens opinent, les gens retweetent. J'ai envie de dire, c'est ça la France d'aujourd'hui. Ne mets pas tes testicules dans le piège à souris. Bon ça suffit monsieur, allez faire vos cochonneries ailleurs là. Chut, chut. Bon j'ai dit ça suffit là. Chut, chut, chut. Bon bah allez-y qu'on en finisse. Oh, 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 oh! Où c'est qui le patron ? Où c'est qui le patron ? Allez, c'est parti ! Pour le test inside spécial cassos. Nous allons te faire tirer aux sortes de personnages et tu vas devoir nous les transformer en véritables cassos. Attends, tu te fous de ma gueule ? Y a deux trucs dans l'enveloppe. Ok, donc Batman. Et Harry Potter. Oh bah didon. Dommage. Secrètement on aurait bien aimé voir le dr who contra Harry Potter. Vas-y, on s'en branle ça. Non, j'ai une idée, je vais faire Doctor Who vs Harry Potter. Merci Malak pour ce dessin de totalement à ton image. Tout en finesse. Pute 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 salope pute salope. En tout cas maintenant, vous en savez plus sur les casseuses. Alors n'hésitez pas à vous refaire les épisodes ainsi que la bande dessinée, les fou rires sont garantis. Nous en tout cas, on va essayer de résoudre l'énigme du père fougasse à l'heure et une prochaine dans Inside. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sans bon la marée. Qui suis-je ? Je vois pas, je dirais un phare breton. Perdue ! C'est ma bite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...